... Bonjour chers téléspectateurs de Ava TV. Merci de nous rejoindre sur ce plateau de Ava TV. Ce soir, nous allons vous proposer une émission extraordinaire. Pourquoi extraordinaire ? Parce que c'est un sujet d'actualité. Un sujet d'actualité qui est devenu, on peut dire, un épiphénomène. Alors, nous allons parler d'un sujet très important, mais avant cela, permettez-moi de vous présenter notre invité du jour. Alors, je ne serai pas seul dans cette émission, nous aurons l'œil de l'expert pour nous accompagner dans cette émission, en l'occurrence le docteur Kieba Tamba, qui est un nutritionniste, un spécialiste de la nutrition. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'obésité et du surpoids. Alors, mais pour ça, on va donner la parole à notre invité, qui va d'abord saluer nos téléspectateurs et va introduire le sujet. Bonjour docteur. Bonjour Moussa, c'est encore un plaisir pour moi de partager ce plateau avec toi, pour parler d'un sujet important. Et comme tu l'as dit, ça me permet encore de renouveler notre gratitude à toutes les personnes qui nous suivent depuis tout ce temps, et dire bonjour à tout le monde, à vos téléspectateurs, à toutes les personnes qui nous suivent, en espérant que le sujet du jour sera aussi un sujet qui va permettre de faire la différence dans la vie des gens. Permettre de faire la différence dans la vie des gens, je pense que ça a été, et ça l'est toujours, le credo de l'Académie de la vie en action. Alors, aujourd'hui docteur, nous allons parler de l'obésité et du surpoids. D'abord, on va essayer d'apporter, de lever cet équivoque entre l'obésité et le surpoids. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces deux termes ? Est-ce que c'est la même chose quand vous dites que tel est en surpoids ou bien il est en obésité ? Est-ce que c'est la même chose ? Oui, déjà quand vous voyez la terminologie même du mot surpoids, c'est-à-dire dès qu'on dépasse le poids idéal, ou bien le poids santé, et comme nous nous le disons toujours dans le cadre de nos formations, même un kilo de plus sur son poids santé, c'est déjà un problème de nutrition qui se pose. Donc, le surpoids n'est rien d'autre qu'un poids qui dépasse le poids idéal. Maintenant, si on veut revenir un peu sur les notions d'IMC, c'est-à-dire l'indice de masque corporel, on peut aussi définir comme étant un indice entre 25 et 30, on peut parler de surpoids. Et l'obésité, c'est dès qu'on dépasse cette phase de surpoids et qu'on se retrouve avec un poids qui dépasse de loin le poids idéal et qui se traduit peut-être avec un IMC au-delà de 30. Et c'est là où on commence à parler d'obésité. Maintenant, pourquoi aujourd'hui c'est devenu problématique ? Pourquoi c'est devenu un problème de santé ? Parce que c'est la cause de presque toutes les pathologies dites chroniques aujourd'hui. L'essentiel des pathologies que les populations développent souvent sont consécutives à ce surpoids ou bien à cette obésité. Si malheureusement les gens n'ont pas été conscients pour prendre soin de ce surpoids et de cette obésité, l'évolution tout au long des années conduit à ces pathologies chroniques. Mais donc, qu'est-ce qui est à l'origine de ce surpoids ? Comment une personne normale peut se retrouver à un moment de sa vie avec 100, 120 kilos, 130 kilos, avec des bourrelets un peu partout ? C'est dû à quoi ? Oui, en fait c'est dû au fait que malheureusement les gens n'ont pas été formés ou bien éduqués pour comprendre exactement quelle est l'utilité de l'alimentation. Pourquoi nous mangeons-nous ça ? Et c'est ça qui fait que malheureusement on a deux types de personnes dans la population. Et la majorité des personnes vivent pour manger. Et quand on vit pour manger, on est orienté vers le plaisir, on est orienté vers la quantité, on est orienté vers la transformation. C'est ça qui fait que les gens mangent sans limite. Et dès qu'on dépasse la capacité utile pour produire de l'énergie, le corps ne fait que stocker le surplus. Et le stockage de ce surplus se fait sous forme de graisse. Et quand il y a une forte production de graisse, et qui va peut-être faire la différence entre les personnes qui ont une forte capacité de produire des cellules adipeuses ou bien des cellules graisseuses, et d'autres personnes aussi qui ont une faible capacité de produire des cellules graisseuses, c'est ça qui fait peut-être la différence entre quelqu'un qui va prendre beaucoup plus de kilos et une autre personne aussi qui va prendre peu de kilos. Et pourtant, c'est des personnes qui ont le même type d'alimentation. C'est lié à leur capacité de fabriquer des cellules graisseuses. Donc ce n'est pas la quantité d'aliments qu'ils consomment, mais c'est la qualité des aliments que la personne consomme. Oui, c'est les deux en fait. C'est les deux. La quantité et la qualité. D'accord. La qualité qui aujourd'hui fait que la consommation moderne, ou bien l'alimentation moderne aujourd'hui, est constituée de plus d'aliments hyper sucrés. Et ce sucre, malheureusement, dès qu'on dépasse la capacité essentielle utile pour le corps, est transformée en graisse et stockée. Parce qu'il y a une hormone que nous produisons, qui est l'insuline, qui donne le signal entre quand est-ce qu'il faut brûler et quand est-ce qu'il faut stocker. Et dès qu'on dépasse la quantité de sucre à brûler, automatiquement le message est reçu par l'organisme pour stocker cette surprise de sucre sous forme de graisse. Et ce qui fait aujourd'hui que cette situation devient problématique, et comme je l'ai dit, c'est à la limite inconcevable ou bien inimaginable qu'on naisse avec un poids de 2,5 kg, 3 kg peut-être, et dans quelques exceptions peut-être que les enfants naissent avec des poids de 4,5 kg, mais le poids idéal à la naissance, c'est entre 2,5 kg ou peut-être 3 kg. Et qu'on se retrouve pendant notre âge adulte à faire 120 kg comme vous le dites, à faire 130 kg eux-mêmes des fois au-delà, c'est qu'il y a un problème. Comment nos organismes ont été négligés jusqu'à ce qu'on se retrouve dans cette situation de forte corpulence liée à un stockage, à une transformation de notre corps en matière grasse ? Pour que ce soit de la matière sèche, on est plus transformé en matière grasse et qui se traduit par un poids qui dépasse la norme. Donc, si je comprends bien, ce n'est pas lié directement à la génétique. Parce qu'il y a certains qui te disent, je suis issu d'une famille obèse, donc c'est très normal, je suis prédisposé déjà à faire un support. Oui, peut-être que c'est sûr que sur le plan génétique ou bien sur le plan familial, ce qu'on peut aujourd'hui intégrer comme possibilité, c'est par rapport à la composition de meurtres microbiote. Parce que si dans la famille, malheureusement, les gens ont développé ce qu'on appelle une dysbiote, c'est-à-dire une destruction de leur microbiote, qui fait que certaines bactéries ne sont plus présentes dans la composition de ce microbiote, on sait qu'aujourd'hui, la qualité du microbiote influe aussi sur le surpoids ou bien l'obésité. S'il y a des bactéries qui manquent dans ce microbiote, ça peut facilement induire une prise de poids parce que l'action faite par ces bactéries ne sera pas assurée lors de la digestion et c'est ça qui pourrait éventuellement conduire ces personnes à développer un surpoids. Donc si dans la famille, on a développé une dysbiote, c'est-à-dire un microbiote qui a perdu sa qualité ou bien qui a perdu un certain nombre de gerbes, ça peut éventuellement s'expliquer dans certains cas. Mais le plus gros du temps, c'est par rapport à son mode de vie que les gens adoptent une alimentation, adoptent un certain nombre, un certain type d'aliments, adoptent un certain état d'esprit qui concourt à installer ce surpoids, qui concourt à nous faire stocker des kilos. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce mode de vie qui est en train de causer tout ce tort à l'humanité, tout ce tort à la population mondiale. Mais est-ce que, docteur, on peut lier le surpoids ou l'obésité au simple fait de l'alimentation ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre facteur quelque part ? Oui, ça aussi, c'est un élément très important que les gens doivent comprendre parce que quand je parle d'état d'esprit, c'est important. Il n'y a pas que l'alimentation. Il y a aussi le type d'émotion que nous développons. Si c'est plus des émotions désagréables, si on est stressé de façon permanente, nous poussons notre organisme à s'adapter face à ces situations-là. Et dans l'adaptation, le corps produit ce qu'on appelle du cortisol. Et le cortisol est une hormone qui aura pour tâche ou bien pour fonction de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour nous permettre d'avoir de l'énergie. Soit pour fuir, soit pour se battre, soit pour faire face à la situation. Et dans cette mission de mobiliser assez d'énergie, le cortisol va envoyer un message à l'insuline pour lui dire « Ok, arrête de brûler le sucre, moi j'ai besoin d'énergie. » Donc c'est ça qui va induire la résistance à l'action de l'insuline. Et comme il y aura une inhibition de l'action de l'insuline, ou bien une résistance à l'action de l'insuline, il y aura beaucoup de sucre dans le corps. Et cet excès de sucre dans le corps, à force d'être là de façon permanente, va aussi être transformé en graisse. Et c'est pour cela que nous disons à toutes les personnes que ces émotions désagréables, que ce stress que nous vivons de façon permanente est du poison que nous vivons nous-mêmes. Parce que c'est ça qui va dérégler toute la biochimie. C'est ça qui va changer toute la biochimie interne et favoriser des hormones qui peut-être dans une sécrétion limitée peuvent être bénéfiques pour nous, mais une sécrétion au long cours de façon permanente, malheureusement, ça devient un poison pour nous parce que ça détruit la qualité de notre santé. Et c'est ça qui peut induire beaucoup de pathologies aujourd'hui que nous constatons. Pour répondre de façon simple à ta question, l'obésité découle de deux facteurs principaux. Il y a l'alimentation, mais aussi il y a l'état d'esprit avec aussi ces émotions désagréables que nous développons de plus en plus. Alors, je pense que vous avez bien répondu à ma question parce que aussi ça, très souvent, j'entends des gens qui disent « pourtant je ne mange pas, je ne mange pas ceci, je ne mange pas beaucoup, je m'alimente peu. Mais pourtant, la personne, quand tu la vois, tu sens qu'elle est nettement en surpoids. Oui, elle est obèse. Elle fait tout, mais elle ne perd pas de poids. » Et c'est là où il est important de comprendre la puissance et l'importance du coaching. Nous, nous avons opté pour le coaching. C'est-à-dire, au-delà de nos capacités, au-delà de nos compétences en nutrition, on est allé chercher d'autres types de compétences qui consistent à accompagner les personnes sur le plan mental, sur le plan de la vie, à faire un coaching de vie qui permettrait à chacun de pouvoir être mieux outillé pour faire face à toutes ces situations, à toutes ces circonstances qui sont à l'origine du stress ou bien des émotions désagréables. Parce que nous savons pertinemment que 70% des pathologies viennent de l'état d'esprit. Donc, si on se limite seulement à la nutrition, on peut passer à côté de beaucoup de problèmes. Et quand on discute même avec les malades, on se rend compte que la cause est ailleurs. La source de dysfonctionnement est ailleurs. Et c'est là où on travaille pour essayer de régler le problème et que les choses puissent être coordonnées avec une alimentation bien adaptée, bien outillée, une vie et du moins pour qu'on puisse avoir les résultats escomptés. Merci beaucoup, docteur. Pourquoi je dis merci ? Parce que c'est une question que j'allais vous poser. C'est-à-dire, ces personnes qui, par exemple, ont suivi le docteur Tamba dans une vidéo. Le docteur Tamba a développé et la personne se met dans son coin. Il dit, attends, je vais appliquer ce que le docteur Tamba a dit. Mais il appelle et il dit, j'ai appliqué comme il l'a dit, je n'ai pas de résultats. Donc, c'est là où vous avez touché, je pense, le point. Pour dire aux gens que ça ne suffit pas, il faut du coaching, il faut un professionnel derrière pour t'accompagner parce que ce n'est pas seulement l'alimentation. il y a un autre projet qu'il ne faut pas négliger. Oui, c'est important. C'est important, comme tu l'as dit. Des gens peuvent regarder des vidéos, essayer d'appliquer. Ça peut donner des résultats, mais il y a quand même un processus, un plan à exécuter. Parce que, comme je le dis toujours, dans la perte de poids, ce n'est pas le régime, en fait, qui marche. Ce n'est pas la prise de médicaments. Il faut agir à la source des problèmes. Et la source des problèmes, c'est la carence micronutritionnelle, si c'est d'origine alimentaire. Si maintenant, c'est d'origine mentale ou bien c'est l'état d'esprit, il faut aussi agir à ce niveau pour que les deux, ensemble, puissent donner les résultats escomptés. Et je peux peut-être faire une petite confidence qui va peut-être venir. J'ai une dame que je suis, en fait, qui est en France et qui m'a perdu 30 kilos en un an. 30 kilos en un an. Ça, si on travaille sur lequel on va revenir, je lui ai demandé de me préparer quelque chose. Si ça se fait, les gens vont... 30 kilos en un an. Non, non, non. C'est formidable. C'est le record. C'est formidable. C'est le record au sein de la vanette. Oui. Ça, je peux le confirmer. Parce que perdre 30 kilos en un an, si tu vois la différence entre les deux types de personnes, tu ne vas même pas comprendre ou bien tu ne vas même pas croire que c'est quelqu'un qui est arrivé. Mais comme nous le disons toujours, dans la perte de poids, on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs des exemples et des modèles. J'en suis l'exemple vivant. Tu en es un exemple vivant. Je pense, comme nous le disons toujours, nous, nous ne sommes pas dans la théorie, nous sommes dans la pratique. La pratique. Le vécu. Dans le vécu. Nous l'avons pratiqué. Nous l'avons mis en marche. Et ce sont ces résultats que nous mettons au profit des populations. C'est ce service que nous apportons aux populations. C'est cette contribution que nous faisons au quotidien pour aider les gens à mieux prendre soin de leur corps physique, à mieux prendre soin de leur surpoids, à mieux prendre soin de leur surpoids, de leur obésité du moins, pour pouvoir éventuellement améliorer la qualité de la vie. Alors, donc, on va avancer. Donc, on va parler maintenant des conséquences de l'obésité. quel est l'impact sur la vie, sur la vie du moins, mais aussi sur la santé de la population. Oui, en fait, aujourd'hui, je pense, si la santé de la population mondiale est presque dans les caniveaux, ou bien dans les chaises anglaises, est-ce que chacun est prêt à... Juste à appuyer... Appuyer sur la chasse de sopureux. Exactement. C'est parce qu'aujourd'hui, nous avons adopté un mode de vie qui n'est plus en phase avec la physiologie du corps humain. Nous avons adopté un mode de vie qui n'est plus adapté au fonctionnement du corps humain. Nous avons délaissé notre système. Nous avons délaissé nos organismes. Et nous avons plus été dans le remplissage, dans le gavage de notre estomac, au détriment de la principale fonction de l'alimentation qui consiste à nourrir nos cellules. Et c'est ça, malheureusement, ce mode de vie moderne qui est basé sur la gastronomie, sur le plaisir, sur le goût, qui nous a malheureusement orientés vers cette déperdition, qui nous a orientés vers cette situation à la limite catastrophique de la santé mondiale. Moussa, je te dis, c'est un problème sérieux. Toutes ces pathologies dont on parle aujourd'hui, soient dites maladies chroniques, à savoir l'hypertension, le diabète, les maladies articulaires, le cancer, les maladies auto-humines. Toutes ces pathologies aujourd'hui qui ne cessent d'augmenter ont pour principale cause le surpoids et l'obésité. Donc, pour parler de conséquences aujourd'hui, c'est pour te dire aujourd'hui, que l'état actuel de la santé de la population mondiale n'est qu'une conséquence de cette prévalence très élevée du surpoids et de l'obésité. Et en fonction des pays, on peut évaluer la qualité de la santé de la population en tenant compte de cette prévalence du surpoids et de l'obésité. et ce qui encore, malheureusement, soutient cette prédisposition, ce sont les croyances que les gens ont développées en fonction des sociétés, en fonction des peuples. On peut retrouver des peuples dans lesquels les gens pensent avec certitude qu'une femme doit être en surpoids. Les gens pensent avec certitude qu'un homme riche doit avoir un ventre. Les gens pensent que quelqu'un qui est à l'aise doit être en forte corpulence. Et malheureusement, c'est ces fausses croyances qui entretiennent les personnes vers cette déperdition, vers cette mauvaise prise en charge de leur corps humain et qui aujourd'hui est à l'origine de toutes ces pathologies que les gens sont en train de développer. Même les AVC, la précocité des AVC est liée à ce phénomène actuellement. Mais, par rapport, par exemple, à la jeune population, la jeunesse, parce que des fois, je vois des enfants, des adolescents, des ados de 10, 11, 12 ans qui ont le poids d'un adulte, est-ce que ça aussi c'est directement à l'alimentation ? Est-ce qu'on peut lier ça à l'alimentation ? Oui, pour les enfants, c'est plus lié à l'alimentation parce qu'on peut dire qu'on peut considérer que les enfants ne sont pas stressés, n'ont pas un état d'esprit, malheureusement, avec des émotions désagréables. Pour les enfants, c'est l'alimentation et qui malheureusement, depuis la naissance, dès qu'ils commencent à manger, on les initie à un type d'alimentation malheureusement très, très, très concentré en sucre. Et c'est ça qui fait que les enfants commencent à prendre du poids, à excéder le poids idéal. Et pire encore, dans certaines familles, les gens ont tendance même à faire une supplémentation en vitamines parce qu'en se disant « Oui, mon enfant est petit, il faut qu'il prenne du poids. Oui, mon enfant n'aime pas manger. On les met sous médicaments qui vont peut-être stimuler l'appétit et malheureusement, la conséquence, c'est que les enfants, en certains moments, vont commencer à déborder, prendre, faire un surpoids ou bien se retrouver en obésité. Je le vis au quotidien dans ma pratique en voyant des enfants de moins de 10 ans, des enfants de moins de 15 ans non seulement développer un surpoids, non seulement développer une obésité, mais se retrouver à faire un diabète. C'est catastrophique, Moussa. C'est catastrophique. Et là, dans ce cas, ce type de diabète-là, est-ce que la médecine conventionnelle pourra parler de diabète de type 1 ? Non, ce n'est pas un diabète de type 2 comme je l'ai dit parce que cette corpulence de l'enfant est la même corpulence qu'on retrouve chez les adultes qui vont faire un diabète. Ce n'est pas parce que l'enfant a un âge d'enfant qu'il devient diabétique suite à une obésité, un surpoids, on pense que c'est un diabète de type 1. Généralement, moi, dans ma pratique, je me rends compte que c'est des diabètes de type 2. Donc, on ne peut plus tenir compte de l'âge pour définir le diabète de l'enfant comme étant un diabète de type 1. Il faut tenir compte de la corpulence, il faut tenir compte du mode de vie de l'enfant, il faut tenir compte des habitudes alimentaires de nos enfants actuellement qui font que ces enfants développent un poids d'adulte à des âges précoces. Donc, s'ils font un diabète, ce dysfonctionnement n'est pas lié au pancréas mais c'est un dysfonctionnement qui est lié à une résistance à l'insuline qui découle du surpoids et de l'obésité. Mais encore pire, ces enfants ont un microbiote complètement déréglé, un dysfonctionnement de leur microbiote qui est dû au fait que le type d'alimentation n'est pas une alimentation et même des fois leur mode de naissance. C'est parce que généralement, on voit maintenant des enfants n'être pas césariennes alors que tout cela a une conséquence sur la composition de leur microbiote. Donc, cela, déjà, avec un terrain complètement affaibli sur le plan immunitaire, un microbiote complètement déréglé associé à une alimentation catastrophique mais on comprend aisément pourquoi aujourd'hui avec précocité on a un surpoids ou bien une obésité chez les enfants et cela aussi fait que ces pathologies qu'on retrouve chez les adultes vont aussi se retrouver très tôt chez des enfants. C'est le diabète, c'est l'hypertension, c'est les autres pathologies articulaires aussi qu'on retrouve chez les enfants et même certains cancers. Il faut râquer la faute. Aux parents, à la société mondiale, au marketing, aux choix que les gens ont fait dans leur vie et comme je dis toujours le choix est un pouvoir. Quand on choisit un mode de vie on prend la décision de s'alimenter comme on le veut les conséquences ou bien la qualité de notre vie est une conséquence de ces décisions et de ces choses. Est-ce que vous pensez qu'il y a actuellement une solution par rapport à ça ? Il y a une solution forcément. La solution c'est de communiquer. La solution c'est d'informer. La solution c'est d'éduquer pour que les gens comprennent que cette voie ce n'est pas la voie de salut pour nous. C'est la voie de l'autodestruction. C'est la voie de la maladie. Il y a une autre voie qu'on peut emprunter c'est la voie du salut. C'est la voie de la santé. C'est la voie de la régénération. C'est la voie de la vitalité. C'est la voie de l'énergie. et cela passe par obligatoirement un changement de mode de vie. Nous en sommes la preuve actuellement. Avec la nutrithérapie c'est-à-dire dès qu'on comprend qu'avec notre alimentation on peut se soigner avec notre alimentation on peut faire vivre nos organes mais tout change. Et il n'y a pas d'âge pour changer. Quel que soit l'âge quelle que soit la pathologie qui est là dès qu'on comprend et qu'on s'engage je devais engager quand on s'engage à changer de vie on est dans l'action permanente du changement de ce mode de vie je peux te donner avec certitude qu'au bout de deux semaines trois semaines tu vas constater des changements impressionnants sur ton corps physique des changements impressionnants sur ton état de santé des changements impressionnants sur la qualité de ta vie. Donc les solutions existent. La seule chose à comprendre c'est que ce que le marketing nous dit ce que la société pense être c'est pas ça exactement il peut nous garantir une santé de qualité. Non parce que docteur quelque part il y a on aurait dit qu'il y a quelque part comme on dit à qui profite le crime. Il y a des gens à qui cette situation les arrange. Eux aussi ils sont en train de communiquer pour faire écouler leurs produits. Le fast food s'est développé un peu partout dans le pays ici au Sénégal. C'est pour ça que je dis est-ce que vous pensez qu'il y a une solution parce que d'autant plus que de l'autre côté aussi les gens ne sont pas restés les bras croisés ils sont en train de dérouler leur plan. Absolument en fait ils sont dans le marketing. Bien sûr. Ils savent que la santé de la population mondiale n'arrange pas leur business. Ils sont obligés de trouver aussi des stratégies pour pouvoir éventuellement faire vendre. Et ça c'est le marketing ils ont des techniques. Maintenant à la population d'être éveillée à chacun de reprendre sa santé à main à chacun de se dire ok je suis un acteur principal de ma santé je dois choisir ce que je dois mettre dans mon corps je dois choisir ce que je dois manger je dois choisir ce que je dois boire pour que mon santé puisse être une santé de qualité. Mais reconnaît que nous devons reconnaître que c'est des gens qui ne dorment pas ils profitent aussi d'une situation d'ignorance de la population pour faire que c'est le produit. Et nous avons nous aujourd'hui l'obligation de communiquer pour que les gens comprennent. S'il le faut même dérouler des programmes qui vont aider dès le bas âge d'initier les enfants à la bonne alimentation de faire comprendre aux enfants que le sucre est dangereux pour la santé de faire comprendre aux enfants que les aliments sucrés sont toxiques pour notre santé de faire comprendre aux enfants qu'il faut manger beaucoup de fruits de faire comprendre aux enfants que les légumes sont excellents pour la santé de faire comprendre aux enfants qu'il faut beaucoup boire dans la journée pour pouvoir purifier son corps pour pouvoir nettoyer. Ces habitudes si les enfants ces informations si les enfants les intègrent en profondeur et qu'on les aide dans la famille avec un environnement qui va les accompagner vous verrez que beaucoup de choses pourront être faites. Faites du moins. Est-ce qu'au niveau de l'académie vous avez une technique d'accompagnement comme vous l'avez dit de coaching là je parle au nom de ceux qui sont déjà là obèses ils sont en surpoids oui est-ce que vous pensez que c'est pas trop tard pour eux ? Non du tout du tout et au quotidien ça fait partie de notre pratique c'est-à-dire aujourd'hui comment permettre à chaque personne qui est en situation de surpoids qui est en situation d'obésité qui est en situation de pathologie même dite chronique comment l'aider à comprendre que c'est dans le changement de son mode de vie c'est dans le changement de son mode d'alimentation que son salut se trouve et c'est là où on peut l'accompagner en faisant maintenant un changement de tout son mode de vie et en orientant son alimentation vers une alimentation qui va plus faire du soin vers une alimentation qui va apporter beaucoup plus de micronutriments vers une alimentation vivante qui va permettre maintenant à l'organisme de fabriquer assez d'énergie pour pouvoir faire le nettoyage en profonde pour pouvoir compenser les déficits micronutritionnels pour pouvoir compenser la carence micronutritionnelle et pouvoir maintenant aller dans le sens de corriger ce dysfonctionnement et permettre aux personnes de perdre du poids de façon progressive et jusqu'à ce que ce soit vraiment quelque chose de définitif et c'est des poids qu'on les reprend plus on les reprend plus parce que je te dis nous ne sommes pas dans des formules de régime ou bien dans des formules de médicaments nous sommes dans la correction à la source et quand on corrige les problèmes à la source la perte de poids qui va être la conséquence sera définitive parce que c'est un mode de vie je précise aux personnes que nous accompagnons que ce n'est pas un régime c'est un mode de vie quand on l'adopte qu'on sache que c'est pour la vie parce que c'est ce type de vie ce mode d'alimentation qui est adapté à la physiologie du corps humain ce mode d'adaptation qui est adapté à notre corps physique qui va faire nourrir notre corps et qui va aussi nous éviter le stockage parce qu'il y aura moins de sucre donc moins de graisse et c'est ça qui est la qualité de vie que chacun doit aller rechercher alors docteur il nous reste juste deux minutes est-ce que vous pouvez me résumer en deux minutes le sport oui par rapport à la perte de poids parce que si vous faites la corniche vous voyez les dames les pertes situées est-ce que vous pensez que cette pratique va leur permettre de perdre carrément du poids comme ils le pensent oui dans la perte de poids les gens doivent comprendre aujourd'hui que le sport n'est pas le fondamental c'est pas l'essentiel la chose essentielle dans la perte de poids c'est d'abord l'alimentation qui est le levier numéro 1 une fois qu'on aura réglé ce problème d'alimentation le sport vient en soutien d'accord en appui pour nous aider maintenant à bien prendre soin de notre corps à bien libérer les énergies à bien irriguer nos muscles et nos cellules à bien vasculariser notre corps à bien bien faire nourrir notre corps et ça nous aide aussi à éliminer les toxines par la transpiration par la respiration tout cela concourt à nous aider à bâtir une santé de qualité à nous faire perdre des kilos parce que malheureusement si c'est le sport qui est mis en avant on peut s'entraîner on peut s'exercer mais les calories qu'on brûle seront minimes par rapport aux calories qu'on va ingérer suite à une alimentation catastrophique vous ne pouvez pas quitter la corniche en ayant fait une heure ou bien deux heures de temps vous passez à côté vous alimentez avec des fast food avec des aliments hyper sucrés de l'industrie alimentaire et pensez pouvoir éventuellement avoir eu gain de cause en faisant votre sport ou bien vous sortez d'un sport vous prenez une boisson soda hyper concentrée en sucre et pensez que vous êtes en train de faire quelque chose de bien malheureusement c'est l'erreur que les sportifs font très souvent et c'est pour ça qu'on leur dit des fois c'est même des personnes à risque parce que n'ayant pas compris que le fondamental c'est l'alimentation ils mettent en avant l'activité physique qui est essentielle pour la santé globalement mais dans la perte de poids le sport vient en deuxième position le sport vient en deuxième position chers amis dans la perte de poids le sport n'est pas le principal comme il l'a dit il vient en un point donc docteur votre dernier mot pour terminer merci à toi d'abord d'avoir initié ce thème d'avoir dirigé cette émission qui pour nous a été une occasion de pouvoir parler d'un sujet important parce que comme je l'ai dit c'est un sujet franchement très très important et quand je vois aujourd'hui même par rapport à cette pandémie qui a perturbé le monde entier on peut se rendre compte que les personnes les plus affaiblies les personnes les plus exposées à faire des formes graves les personnes les plus peut-être même qui vont décéder de ce virus là c'est des personnes qui étaient soit en surpoids soit en obésité ou bien qui ont développé une pathologie qui est consécutive à ce surpoids ou bien cette obésité soit une maladie cardiovasculaire soit une hypertension soit un diabète soit une maladie un cancer ou bien d'autres dysfonctionnements du corps qui ne sont que des conséquences de ce surpoids donc vous voyez donc en réglant ce problème de surpoids et d'obésité on règle beaucoup de paramètres de santé on règle beaucoup de problèmes de santé et c'est ça qui peut nous aider à améliorer la santé de la population mondiale la santé de la population sénégalaise particulièrement la santé de la population africaine et franchement la santé de l'humain de façon générale de façon générale alors merci beaucoup docteur Tamba je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes coach en nutrithérapie mais aussi coach en développement personnel en leadership entrepreneur mais aussi vous êtes docteur en pharmacie tout à fait alors merci beaucoup chers téléspectateurs de Ava TV je pense que la télé aujourd'hui a répondu son nom c'est à dire la télé qui change votre vie donc ça se passe ici donc je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro de la nitothérapie autrement allez merci beaucoup allez au revoir ous-titrage ST' 501